Yes Romain, alors comment on va ? Ça va ou pas depuis ? Ça va et toi ? Ouais nickel, ça va depuis le workshop. Donc en fait Romain c'est donc un... C'est une personne qui est venue et donc... C'est un clickmaker qui est venu en janvier 2020 à Cannes quand j'ai fait un workshop. Donc à Cannes. Donc il s'est quand même déplacé de Paris pour venir à Cannes. Il était motivé. Je l'avais vu la veille en plus à... Exactement. Dans Cannes, dans la ville. Alors Romain, ça fait combien de temps à peu près tu fais de la vidéo ? Si tu peux te présenter un petit peu rapidement tu vois ? Donc moi je m'appelle Romain... C'est temps naturel hein t'inquiète hein ? Ouais ouais bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Moi je m'appelle Romain Cabos. Ça va faire maintenant un an que je suis à mon compte. Que je vis de la vidéo en fait. Et on va dire, allez depuis deux ans. Depuis deux ans vraiment que j'ai... Que j'ai vraiment commencé mon activité de vidéaste on va dire ouais. Pleinement. Ouais, tu faisais de la photo avant il me semble non ? Ouais j'avais... Par le début c'est ça surtout. Ouais c'est ça. J'avais comme hobby la photographie que je pratiquais principalement en voyage beaucoup. Et c'est vrai que j'ai toujours entretenu cette envie et ce rêve même je peux dire de... Bah en fait de vivre d'une passion qui était en fait l'image. Je pensais que c'était la photo. D'accord. Aujourd'hui bon je vis de la vidéo c'est quand même deux trucs qui s'imbrie. Ouais justement on va en parler de ça après ouais. Ouais voilà. C'est le même domaine quoi tu vois. Mais ouais c'est vrai que ouais. Ouais dis moi en tout cas. Ok donc du coup avant ça t'avais un lien avec la vidéo ou la photo ou pas spécialement ? Ça avait rien à voir avant que tu commences ? Non non j'avais rien à voir. Enfin ce que je veux dire c'est que j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait d'école d'art ou j'ai jamais étudié ça en mode études. C'est vraiment un truc que je faisais comme ça par pure passion tu vois. D'accord. Et donc du coup tu es basé où exactement ? T'es en Ile-de-France c'est ça ? Ouais ouais moi je suis dans le 94 à Charenton-le-Pont et j'ai grandi dans les Yvelines. Dans les Yvelines dans le 78. D'accord. Donc région parisienne. D'accord ok. Pro but de mon lieu. Donc en ce moment t'es sur quoi là ? Tu m'as dit un petit peu que t'étais sur pas mal de mariages ? Tu peux m'expliquer un peu ? Ouais ouais carrément. Donc en ce moment c'est ça c'est beaucoup de mariages depuis le mois de juin. Beaucoup de mariages le week-end. Je travaille dans le milieu du sport et particulièrement avec des gars qui font du sport. MMA tu sais beaucoup dans le milieu du sport de combat. Comment ça s'est fait ça justement le fait que t'aies fait du mariage et faire des vidéos de mariage et MMA ? Le mariage c'est vraiment la partie alimentaire de mon taf on va dire. Tu vois c'est un truc vraiment je voulais rentrer dans ce milieu, dans ce business là. Parce que moi ça m'apporte des rentrées d'argent qui sont quand même conséquentes tu vois. C'est pas à négliger. Donc ça j'ai eu un contact comme ça, ça s'est fait. C'est via les réseaux, moi je bosse beaucoup avec Instagram tu vois. Tout se fait via Instagram. Donc c'est une personne que tu as connue via Instagram ou tu la connaissais avant déjà ? C'est via Instagram. En fait moi c'est toujours, ça c'est mon truc, c'est un peu le réseau. C'est une personne avec qui j'étais en contact qui m'a mis en contact avec un gars qui a sa société, qui fait énormément de mariages tu vois. Qui voilà. Donc moi je suis rentré là-dedans. Je fais beaucoup de podcasts en ce moment pour un préparateur physique. Du coup dans le milieu du sport et donc sport de combat c'est ce que je te disais. Et après à côté de ça j'essaie de développer aussi le clip pas mal. Ok. Du coup tu es plutôt audiovisuel en général ou tu aimerais te concentrer que sur le clip ? Pour l'instant moi c'était vraiment mon défi de cette année. Parce que là je suis déclaré auto-entrepreneur et donc à mon compte depuis maintenant un an tout pile. Donc je me suis déclaré au mois d'octobre dernier. Et mon but principal, la première c'était vraiment de vivre de l'audiovisuel. Ça c'était mon premier objectif. Ok je vis, j'ai acheté mon GH5, mon matos, mes lumières, mon truc. Et c'est d'en vivre pleinement tu vois. Et que de ça. Donc c'est... Ok donc ta vie ? Donc c'est vraiment l'audiovisuel large en fait. Tu vois. D'accord. Après mon objectif c'est de me spécialiser dans un domaine en particulier. Donc ça serait quoi alors comme domaine en particulier ? Franchement je ne sais pas encore moi toi. Ouais ouais. Franchement je ne sais pas moi. Ouais non il n'y a pas de problème. Après moi j'aime bien aussi avoir cette liberté de me dire bah ok cette semaine j'ai trois tournages. J'ai une interview. J'ai une vidéo de sport à faire pour un champion du monde de karaté. Et le week-end j'ai un mariage tu vois. Ça je trouve ça aussi... Moi j'y prends du plaisir à pas... Il y a toujours une sorte de routine mais je suis quand même dans un truc où c'est assez free, assez ouvert tu vois. Et j'ai la possibilité de faire plusieurs choses en même temps on va dire. Et ça pour l'instant ça me plaît tu vois. Ouais du coup c'est bien parce que comme ça moi ça te permet d'avoir mon entraînement de tournage et tout ça aussi. Ouais carrément carrément. Et puis ça me permet dans ma première année où je me lance de toucher aussi à plein de choses. Et peut-être identifier ok ça j'aime beaucoup le faire j'y prends beaucoup de plaisir. Tu vois c'est aussi un peu jauger voir ce qui me plaît vraiment tu vois. Ok. Donc du coup comme tu m'as dit tu en vis maintenant ou tu commences à en vivre ? Non t'en vis déjà. Depuis le mois de mars on va dire. De cette année j'en vis pleinement. Ok. Au début tu galères un petit peu bah ça n'a pas mis beaucoup de temps. Ça n'a pas mis beaucoup de temps toi en vrai. Ça a mis ça a mis allez 9 mois on va dire. Vraiment à vraiment décoller tu vois. À vraiment décoller. À me lever le matin et être un peu dans le doute. Au début tu ne sais pas trop. Tu vois. Tu as beaucoup de pensées un peu limitantes. Beaucoup de peur aussi tu vois. Parce que c'est voilà c'est un truc où... Bah une fois que tu as pris la décision il faut y aller à fond et il faut... Ouais ouais ouais. Il faut accepter d'avoir des périodes un peu où c'est plat où tu n'as rien. Et au début je pense que ça passe par ça forcément. De toute façon c'est un process qui est long tu vois quand même. Enfin qui est long. C'est un process en tout cas. Tu vois c'est un process et... Et ouais ouais ça demande de la patience. J'ai commencé par faire des choses en mode gratuit hein. Tu vois. Normal ouais comme tout le monde. J'ai commencé à... Ouais tu vois. C'est normal ça. Tu vois je me suis dit vas-y je vais... Ce que je me faisais c'était des listes d'artistes tu vois à contacter. Je l'ai contacté en mode bah vas-y moi je m'appelle Romain. Je me présente je suis vidéaste. Si t'es partant je te fais un clip gratuit etc. Et donc au fur et à mesure de ça j'ai eu des réponses positives. Des projets qui se sont faits. Et en fait à partir de ce moment là tu commences à créer un réseau. Et ce que j'ai remarqué c'est que... Parce que je pense que t'as certaines personnes qui sont peut-être pas prêts à le faire. Tu vois. Parce que ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup de taf. Et à la fin t'as 0€ pour remplir ton frigo tu vois. Mais moi j'ai remarqué que tous les projets gratuits que j'ai pu faire. Ça m'a toujours amené vers des choses... Exactement. Vers des choses après que j'ai pu facturer. Que j'ai pu tu vois. En fait tu te fais un réseau. Tu t'en rends pas compte. Mais là toi l'estie c'est... Et ça va te mèner vers d'autres choses. Après. Par la suite. Donc je pense qu'au départ il faut être prêt à un peu baisser son slip tu vois. Si je peux me permettre. Et il faut... Non mais c'est normal en fait. Il faut y aller tu vois. T'es obligé de... Bien sûr t'es obligé de... De montrer un petit peu ce que tu fais. C'est comme un échantillon. T'es obligé de... Voilà quand tu montres un peu ton niveau. Ton truc. Si la personne elle kiffe avec toi. Bah après voilà elle s'attache à toi. Elle a envie de tourner avec toi. Et voilà. Après elle peut aussi aller tourner avec d'autres. C'est ce qui arrive souvent. Mais c'est pas grave tu t'en fous. De toute façon il y en a assez de personnes pour toujours en avoir tu vois. Donc c'est normal ça en fait. Exactement. Mais t'as vu le... Ouais. T'as vu le process il est un petit peu long comme tu disais. Mais il vaut le coup. Parce que de toute façon. Dans tous les métiers c'est comme ça. Vaut mieux perdre un peu de temps. Enfin croire qu'on perde du temps. Au début ça aura un truc que tu vas kiffer. Au final une fois que c'est lancé. Bah ça vaut vraiment le coup. Tu vois pendant longtemps. Tu vois donc... Ouais carrément. C'est ça aussi le truc. Pour toi là, ça serait quoi tes prochains achats de matériel ou autre ? Enfin en priorité ce que tu aurais besoin là. Là je viens d'acheter un drone professionnel. Là je me suis fait plaisir. T'as pris quoi comme drone ? J'ai pris le Mavic Air 2S. D'accord. J'ai pris le Mavic Air 2S. Et ça faisait un an que je tournais sur le Mini 1. Tu sais. Donc ouais. C'était bien. C'était bien de se faire la main là-dessus. Tu vois. C'était bien de se faire la main là-dessus. Là je passe à un matériel qui est quand même beaucoup plus performant. Et franchement c'est un vrai kiff. Franchement c'est un vrai kiff. Ah t'as vu c'est cool là le drone. C'est incroyable. C'est cool. Franchement que ça soit en termes d'image ou même de pilotage. C'est surtout la sensation de pilotage que je trouve qui est beaucoup plus évoluée que sur la première version du Mini. Tu vois. Donc ça ça a été un achat récent. Et là ce que j'aimerais acheter c'est des beaux micros tu sais. Des beaux micros aux cravates. Pour avoir un vrai son clair et de qualité. Donc ça c'est pour les vidéos que tu fais. Les podcasts et les trucs comme ça c'est ça. Ouais ça c'est plus ça. Et après là je suis en train de regarder une troisième source de lumière pour le clip. Et peut-être aussi de la lumière qui me servirait pour les interviews que je serai amener à faire tu vois. Ça serait quoi comme source de lumière que tu veux acheter ? Bah j'hésite. J'hésite en fait entre soit Godox soit Puture. Mais ouais ça serait un point lumineux comme ça que je pourrais venir mettre sur le sujet. Mais ouais j'aimerais de la lumière de qualité tu vois. C'est vrai qu'avec les panneaux LED que j'ai là c'est très bien. Mais c'est vrai que la lumière elle est quand même assez brillante assez dure. Et ouais j'aimerais un truc qui soit quand même plus quali. Voilà du coup j'ai vu à Puture ou Godox. A voir. Ouais ouais ouais. T'as des Vélogs du coup non ? Ouais j'ai des Vélogs ouais. J'ai des Vélogs. C'est indispensable. Indispensable les Vélogs. Ouais t'as vu ? Pourquoi ? Pourquoi ça serait indispensable selon toi ? Pourquoi ? Bah ça te permet d'être mobile. Ouais c'est ça. C'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps. C'est des trucs qui te permettent de bosser pendant 6 heures en continu sans que ça coupe. C'est du matos. C'est ça. Enfin c'est... Tu sais comment dire un game changer ? C'est ça. Pour la lumière ouais les Vélogs. Sans Vélogs t'es vachement plus limité. Ça veut dire que t'es obligé d'amener avec toi 3 rallonges, 3 multiprises. Il te faut des prises. Là je prends ma LED, ma Vélogs. Je vais au milieu d'un champ et on peut faire de l'éclairage tu vois. Tu l'utilisais pas mal en clip d'ailleurs ? Ouais à chaque fois. Franchement pratiquement à chaque prestation, chaque clip. Vraiment c'est un matos qui ne quitte jamais tu vois. Panneau LED, Vélogs c'est vraiment cool. Vraiment vraiment cool ouais. T'as eu des artistes qui t'ont demandé de la lumière ou c'est toi qui a envie de faire de la lumière quand tu tournes avec eux ? Moi c'est quelque chose que je demande... Enfin que je demande, que je propose à chaque fois. Tu vois. J'ai pas forcément eu de demande. J'ai pas forcément eu de demande. Mais... Ou alors ils te le disent pas directement. Non si quand que je te dis ça mais je te dis des bêtises. Oui oui bien sûr ils demandent. Bien sûr ils demandent. Ouais t'as des LED, t'as de la machine à fumer. Oui oui ça... Quand même. Quand même. Et après... Même s'ils demanderaient pas tu le ferais par toi même parce que t'as envie de faire ça aussi. Les mecs t'as vu une clip. Ah bien sûr. Ouais 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 bien sûr. Bien sûr. Moi je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée. Et puis la lumière c'est un... C'est un des points que je dois encore développer. Parce que t'as vu c'est un... Mon chef opérateur c'est un métier. C'est un vrai métier. T'as des mecs qui font des études et tout. Mais c'est un vrai plaisir personnel tu vois aussi de le faire. Et franchement tu transformes une image, tu transformes un lieu. Et ouais tu vois le résultat quand t'arrives à faire une belle lumière et tout c'est un... Ouais c'est kiffant. C'est un kiff. Et pareil pour la lumière de jour. Avec la lumière du soleil tout ça, la lumière naturelle. Que ce soit pas de la lumière ajoutée quoi. Est-ce que je tourne en lumière naturelle ? Ouais enfin non non ce que je veux dire c'est que t'as ce kiff là aussi de comprendre la lumière naturelle quand tu tournes. Ouais. Après je sais qu'en Ile-de-France il fait gris assez souvent. Et bon quand t'as du soleil, des rayons de soleil ou quoi tu vas kiffer. Après t'as vu quand il fait gris il y a un délire aussi. Un délire particulier mais un peu plus ciné on va dire ça va dépendre ce que tu vas faire. De faire un rendu un petit peu plus publicité tu vois dans le délire. Quand il y a des nuages tout ça sur ton Ile-de-France tu peux beaucoup le faire à Paris. Mais comment dire dès que t'as des rayons de soleil et tout tu vas... Ça t'arrive toi aussi de kiffer ça ? Après de la lumière. Bien sûr. Moi j'essaye de m'efforcer à justement essayer de sortir. Tu vois le drone là quand je l'ai acheté. Je me suis dit ok il faut que je le teste en lever de soleil. Il faut que je le teste en coucher de soleil. Il faut que je le teste en ciel tout bleu. Tu vois j'essaye de m'essayer à ça aussi. Et d'essayer de comprendre ça t'en parles beaucoup. T'en parles beaucoup de ça et essayer de comprendre la lumière naturelle tu vois. Ouais ouais c'est un vrai kiff. Ça c'est un vrai kiff aussi ouais. Ouais ouais carrément. Ouais ouais carrément carrément. Et du coup avec ton drone justement quand t'as essayé de la lumière tu t'es entraîné à faire des mouvements des trucs comme ça justement avec le drone. Et pareil pour la caméra est-ce qu'avec ton stab des fois tu t'entraînes un petit peu en dehors des tournages. Je m'entraîne pas assez. Je m'entraîne pas assez mais ouais j'essaye de le faire. En fait tu vois c'est peut-être un peu se reposer sur ses lauriers mais quand je veux avoir 3-4 tournages dans la semaine. Je me dis bah tu vois le soir le dimanche. L'entraînement. Comment ? Les tournages que tu fais finalement c'est de l'entraînement. Ouais c'est ce que je me dis. Mais je pense que c'est une manière de penser qui est trop facile en fait. Tu vois c'est pas un entraînement en fait tu dois t'entraîner quand même en dehors de ça tu vois. Et justement là j'arrive à un point où j'ai l'impression un peu déjà de stagner dans ma manière de tourner. Tu vois moi je suis quelqu'un je suis pas satisfait de ce que je fais. Je suis comme ça j'ai beaucoup de mal à être satisfait de ce que je fais. Je trouve que c'est jamais assez quali, c'est jamais assez taffé, c'est jamais assez c'est jamais assez en fait tu vois. Et justement je me suis... Il y a des gens qui ont un peu ce problème là. C'est le perfectionniste qui fait ça mais tu sais la perfection ça existe pas vraiment, c'est infini. Donc après ouais effectivement on est jamais satisfait donc c'est bien parce que justement tu vas vouloir faire toujours plus. Mais après ouais c'est bien parce que ça va te permettre de progresser. Ouais c'est ça mais après... Il faut pas que ça te nique toi dans ta vie. Après il faut pas non plus trop le pousser à l'extrême, il faut pas que ça devienne un truc, une torture tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais ouais ça peut être un truc qui pousse à s'améliorer tu vois. Ça peut être tournement positif en cas je pense. Mais t'as vu même dans l'entraînement, t'as vu que ça soit, tu vas t'entraîner au vote. De toute façon quand tu fais un entraînement, t'as quand même, t'as quand même, c'est pas juste un entraînement parce que quand tu vas faire des plans de bon c'est pour t'entraîner, c'est aussi pour faire du repérage quelque part quand tu bouges, pour faire aussi des banques d'images quoi qu'il arrive. Ouais exactement. Que tu vas stocker tu vois aussi parce que tu vois par exemple, toi tu t'es entraînant en drone, je vais aller montrer un petit peu en Bretagne et tout ça là. Ouais ouais. Peut-être que t'as déjà fait des plans à l'avance que t'as déjà et peut-être un jour où tu vas aller shooter là-bas, t'auras pas besoin de faire du drone, t'auras déjà les inserts par exemple. Ouais ouais, il y a ça et puis tu vois ce que je me dis aussi c'est, donc comme t'as dit c'est entraînement cadrage, entraînement repérage et si t'as la motivation en rentrant ça peut être aussi un entraînement montage. Donc dans ton après-midi t'as quand même travaillé trois points déjà tu vois. Bien sûr. Donc il faut le faire. Les banques d'images aussi surtout. Comment ? Banques d'images. Ouais ouais banques d'images, banques d'images. Ouais ouais carrément. Que tu vas, que tu vas, bah peut-être dans un périmètre tu vas faire plusieurs lieux. Plusieurs lieux et ça te fait une banque d'images, ça te fait des repérages, ça fait tout en même temps tu vois. Ouais quand même. C'est important. Quand tu bouges quelque part pour un entraînement ou même pour tourner un clip c'est différent parce que t'es un petit peu dépendant de l'artiste en face mais quand tu bouges par toi-même tout seul quand tu veux faire des plans ou autre, faut toujours réfléchir à plusieurs choses. Faut pas réfléchir à une seule chose. C'est pas genre je vais faire du repérage, je vais que pour le repérage, si c'est pour un clip particulier ok mais si t'y vas toi et que t'as le temps, quand tu penses voilà je vais faire du repérage, bah c'est pas que repérage, c'est je vais faire du drone, je vais m'entraîner en drone, je fais des plans en drone. Bah de l'endroit. Si j'ai mon GH5 je fais aussi des plans en GH5 même dans le même repérage et si c'est vraiment bien et qu'il y a une belle lumière, je fais plein de plans comme ça je toque des inserts. Ça va me servir à un moment donné, c'est obligé. Ouais ouais carrément, ça c'est vrai que j'ai pas eu encore l'occasion de réutiliser ces images là mais peut-être que je fais aussi pas assez de quantité au niveau du clip ou tu vois. Mais si tu vois par exemple j'ai fait un truc sur le bassin d'Arcachon, c'est tout bête hein. Mais un exemple concret, mon père là il se marie au mois de novembre là, il m'a dit ah ouais, il a engagé une vidéo c'était tout, il m'a dit bah peut-être que tu peux réutiliser déjà les images que tu as faites et lui filer, qu'elle pourra mettre dans la vidéo. Oui donc forcément c'est des choses que t'as en stock qui sont là et après qui sont réutilisables. Forcément. Mais surtout pour les clips quoi. Ouais ouais ouais. C'est cool tu vois. Et donc du coup toi t'aimerais quand même vivre du clip ou vraiment de l'audiovisuel en général comme on disait tout à l'heure, est-ce que t'aimerais te cibler que sur le clip ou pas ? Pour l'instant pas forcément. D'accord ok. Pour l'instant pas forcément. Pourquoi exactement ? Et si t'as la réponse. J'ai pas forcément la réponse. Moi t'as vu comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, je suis un peu électron libre, même carrément électron libre. Et pour l'instant j'ai pas envie de me, c'est pas m'enfermer mais j'ai pas envie pour l'instant de me dire ok je fais que ça. Pour l'instant. Ok. Peut-être aussi parce que j'ai pas encore une demande conséquente pour me projeter et me dire ah ouais bah peut-être que là tu vois je peux ne faire peut-être que ça et en vivre pleinement et tu vois. Mais par contre ce que je peux te dire c'est que ça reste un gros kiff. Le clip ? Ouais le clip c'est un gros kiff. Le clip c'est un gros kiff. C'est quoi que tu kiffes dans le clip ? Ouais il y a plein de points, il y a plein plein de points. Ouais ouais t'as la lumière, t'as le côté euh ouais t'as le contact avec les artistes qui est intéressant. Même si des fois il y a des relous. Mais bon. En fait pour moi c'est le seul point négatif dans ce milieu là c'est un peu les gens que t'as en face des fois. C'est un peu un coup de poker. Après tout le reste. Mais quand ça se passe bien c'est... Quand ça se passe bien et que l'artiste il est pas... Voilà tu vois. Qu'il est pas galère. Après à part ça il y a très peu de désavantages je trouve. Ouais moi je te rejoins. C'est dur de les trouver les désavantages. Je te rejoins totalement là dessus. Ouais grave. Moi j'aime beaucoup la partie euh... Moi j'aime beaucoup la partie terrain, relationnel, tournage en fait tu vois. Tu dois un peu tout gérer ou tout s'accélère à sa part euh... Tu vois. Des fois je me dis faut avoir un peu une case en moins pour clipper et tout tu vois. Tu sais t'as souvent des choses qui t'arrivent, t'as souvent... Voilà. Mais moi j'aime bien ça. C'est un truc où... Ouais moi aussi. Ouais c'est vraiment une discipline où tu te sens vivant en fait. Tu te sens vraiment vivant. Ouais. Tu vois t'es dehors, tu rencontres plein de gens. Et t'as vu tu vas voir pas mal de mecs dans l'audiovisel qui vont te dire ouais mais les clips c'est la merde c'est machin... Mais en vérité un jour ou l'autre ceux qui ont commencé à faire un peu de clips ils ont toujours envie de te remettre à faire du clip un jour. Et en fait euh... Si tu regardes bon après la vidéo de mariage ou d'autres trucs c'est bien hein c'est cool. Et ça se ressemble. Et c'est vrai que le clip on peut très bien dire ouais mais le clip c'est tous les clips sont pareils. Mais en fait oui et non. Parce que ça se ressemble jamais vraiment. Parce que t'es pas dans les mêmes lieux. Même si tu vas faire un même clip. Imaginons tu fais par exemple des clips quartier. Ok ça peut se ressembler. Mais quand tu vas dans les lieux et les gens que t'as en face c'est jamais les mêmes. Ça peut se ressembler évidemment. En esthétique ça va se ressembler. Mais quand t'es toi sur le tournage c'est pas pareil. Non non c'est jamais pareil. Bah ouais c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Ouais. Non moi c'est un... C'est une discipline. Et puis c'est tout bête mais bon on a tous grandi en regardant des tas de clips etc. Aujourd'hui tu te dis bah vas-y c'est moi qui suis derrière la caméra c'est un... Ah c'est un délire hein. C'est un vrai délire. C'est... Non moi c'est un truc que j'arrêterai jamais de faire je pense. Et euh... Et c'est vrai que quand tu vois pendant un mois j'en ai pas fait bah je me dis ah ouais putain je... Pardon je... Non mais je me dis ouais. Non t'inquiète t'inquiète. Non je me dis ouais ouais c'est un truc qui commence à te manquer tout de suite tu vois. Et euh... Ouais. Donc c'est une envie quoi. Ça vient de toi. Ouais comme je te dis c'est vraiment un kiff. C'est un kiff perso. Et j'en ai eu plein des gens qui m'ont dit mais le clip c'est nul. Le clip t'en vis pas. Le clip euh... Mais la plupart de ces gars là c'est des mecs déjà qui n'en font pas. Tu vois. Ouais exact. Ou très peu. Ou très peu. Ou comme on en a déjà discuté c'est peut-être des gars qui sont pas prêts à... Tu vois peut-être à la moindre difficulté ils vont s'arrêter ou ils vont pas être prêts à pousser le truc vraiment euh... Exactement. Jusqu'au bout tu vois. Tu sais en général les gens qui a la faite des trucs c'est ceux qui poussent jusqu'au bout tu vois. Ouais c'est ça. Moi j'ai des... Quand je parle avec des mecs qui ont fait du clip et qui sont vidéomakers qui font pas mal de trucs aujourd'hui. Ils me disent t'es un ouf toi ça fait plus de 10 ans que tu fais ça. Mais comment tu fais ? Genre tu sais ils... Ben non ils regardent lourd tu sais. Et c'est marrant parce que j'en ai vu quelques-uns après qu'ils m'ont dit putain... Tu sais ils ont oublié ce qu'ils m'avaient dit et après ils me disent putain quand même je ferais bien des clips. Tu vois ça me fait rigoler moi. Mais euh... Ouais donc du coup vas-y. Ouais 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 tu vois ces gars là ils auraient continué bah voilà peut-être qu'ils clipperaient les nignos, les trucs, les machins. Enfin les grosses têtes du game tu vois. Mais euh... Non mais du coup qu'est-ce que je te disais ? Euh... Ouais non j'allais te dire que bah tu vois t'as... Ouais souvent t'as des retours négatifs. T'as des retours négatifs et un peu des ondes ou des pensées qui pourraient te... Je vais arrêter tu vois. Je l'ai déjà pensé hein. Moi je l'ai déjà pensé 3 ou 4 fois. Ouais vas-y je vais arrêter. Les gars ils annulent tu vois. Ouais. Mais en vrai euh... En vrai quand... Quand un truc tu commences à y penser souvent ça commence à te manquer c'est que... C'est qu'il faut y aller faut continuer tu vois. Bah oui c'est à l'intérieur de toi ça. Exactement. Y'a que toi qui le sais à l'intérieur de toi. Mais euh... En plus en vérité... Prends très peu de risques parce que si toi tu... Tu tournes d'autres styles de vidéos. Un mec il t'annule tu t'en fous boum tu rebondis sur un autre truc. C'est parce qu'en fait les mecs des fois ça peut les faire cher parce que ça te prend à coeur au début. Moi aussi je suis passé par là. Mais en vrai un mec il m'a dit j'ai rien à foutre moi. Je passe à autre chose. Il y en a des milliards d'artistes. Exactement. Enfin tu vois. T'arrives toujours à rebondir. C'est ça. Et moi tu vois je commence à rentrer dans cette phase là où... Bah vas-y je prends... Je prends le contact avec l'artiste. On parle du projet. Ça parle budget. Ça valide et tout. Et des fois ça m'arrive que j'ai zéro nouvelle derrière tu vois. Et puis ça arrive souvent que tu vois j'ai le contact avec l'artiste. On parle de son projet, de son clip. Ou même de lui faire un script et tout. Et en fait ça se fait que 4 ou 5 mois plus tard tu vois. Mais c'est pas grave tu vois. L'important c'est que ça se fasse. Mais entre temps. Ouais entre temps. Entre temps tu fais d'autres clips. C'est ça. Tu rebondis sur autre chose. Sur voilà tu vois. Donc euh... Nous ça nous pénalise. A partir du moment où on fait plusieurs clips ça nous pénalise pas vraiment. En vérité celui qui se pénalise c'est plutôt l'artiste. Quand il dit ouais on verra plus tard et qu'il tourne pas. Parce que vu qu'il fait pas de clips. Qu'il tourne pas de clips entre temps. Bah ça repousse à chaque fois son objectif. Qui est peut-être un artiste qui a envie quand même de péter à un moment donné. Mais plus il attend et plus il y aura pas de clips qui sera sur Youtube. Et sachant qu'il faut en envoyer beaucoup. Et nous ça nous fait rien à nous en fait. On s'en bat les couilles. Tu vois on est... On peut tourner avec plein d'artistes tu vois. Ouais c'est ça. Donc en vrai c'est ça qu'il faut voir tu vois. Ouais c'est ça. Et voilà quoi. Mais toi du coup t'as envie de faire quoi comme clip par la suite par exemple ? C'est quoi le style de clip que tu aimerais faire ? Que tu kifferais vraiment dans le délire ? Moi j'avoue que je suis pas trop after euh... Non mais en fait ce que j'aimerais c'est vraiment me rapprocher des clips maison d'où. Maison d'isques tu vois. Ouais. Et dans... Avec des délires, avec des idées de quoi comme... C'est à dire quand tu lis Maison d'isques c'est quoi exactement ? C'est plus dans... Tu vois dans le montage, dans l'image. Moi j'aimerais vraiment faire des clips euh... artistiques tu vois. Et vraiment que l'image elle parle d'elle même tu vois. Ca et... Des clips conceptuels j'aimerais bien. Amener des nouveaux concepts tu vois. Amener des choses euh... Dans quel genre t'as... T'as des idées en tête là ou pas ? Genre euh... T'as un clip de... De proto-G là. C'est juste un plan. Ouais. Juste un plan large. Ouais. Il est sur le toit d'une maison. Et... Genre c'est que ça. Pendant tout le clip. Tu vois ça peut paraître assez simple et tout mais... Personne l'a jamais fait. Après derrière y'a un peu de l'animation de ciel euh... Y'a certaines choses qui se passent. Mais c'est juste un plan simple. Et... Je sais pas. Enfin je trouve ça conceptuel. Je trouve ça intéressant. D'amener des choses. D'accord. Parce que c'est... Quand tu réfléchis le clip euh... Tu peux dire bah... Tout a déjà été fait tu vois. Et... Ouais ouais c'est vrai. Ouais moi je trouve ça intéressant de s'entourer... De personnes et... Qui soient dans le même délire. Et amener des concepts euh... Nouveaux tu vois. Essayez. Essayez essayez. Ouais ouais. Du coup t'as vu même dans les clips français aujourd'hui y'a quand même des trucs pas mal hein. Y'a vraiment des beaux clips hein. Sauf qu'ils ont un sacré niveau maintenant tu vois. Ah c'est chaud hein. C'est très très chaud. Ouais dans ce que tu vois euh... Dans ce que tu vois euh... C'est des clips un peu comme tu vois aujourd'hui que t'aimerais faire. Enfin t'as des gros clips euh... Qui passent en télé quoi. C'est ça un peu non ? Ouais ouais ouais. C'est ça un peu d'effet euh... Tu vois. Je valide totalement hein. Mais moi personnellement j'y prends moins de plaisir. Et moi mon kiff premier c'est l'image tu vois. Donc j'aimerais faire des clips ou... Ouais ou vraiment les gens voient les images et se disent waouh tu vois c'est... C'est très beau tu vois. Moi c'est l'objectif que j'aimerais atteindre tu vois. C'est ça. Donc ouais faire des belles images, des... Des beaux plans, longues focales, 50 mm, des beaux trucs quoi. Ouais c'est ça. Vraiment que l'image elle parle d'elle-même tu vois. Un petit peu comme en publicité. Publicité mais clip quoi. Enfin l'image publicité mais en mode clip quoi. Ouais même limite cinéma tu vois. Je sais pas si je vais un peu trop loin mais... Réussir à atteindre ce niveau là en tout cas tu vois. Ça serait un vrai objectif ouais. Vrai vrai objectif. Ok. Donc du coup pour toi, selon toi c'est quoi qui te manque pour tes... Pour euh... Dans tes clips et pour les prochaines choses ? Selon toi ce qui te manque ? Ah il y a beaucoup de choses qui me manquent hein. Ouais vas-y bah développe sûr. Ouais ouais. Mais euh... Ouais développer la lumière. Moi j'ai tout à développer Anto. Je vais pas te mentir. Je te redis moi je suis un peu avec... Ouais bah ça, 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 ça. Qui suis pas vraiment satisfait de ce qu'il fait donc euh... Ouais faut que... Faut que je développe les idées. Faut que je développe les lieux encore. Les lumières, euh... Cadrage, les mouvements... Ouais ouais. Même dans le rythme du montage faut que j'améliore tout ça. J'ai beaucoup de choses. Après je vois que j'ai aussi beaucoup de choses... Enfin beaucoup d'idées qui... Avec les budgets que j'ai ne sont pas encore réalisables. Tu vois ? Je pense qu'au bout d'un moment bah euh... C'est aussi une histoire peut-être de budget. Je sais pas ce que t'en penses toi tu vois. Mais euh... Ouais ça dépend ce que tu fais mais ouais. Ouais. Bien sûr. Tu vois t'as... T'aimes bien les... T'aimes bien les... Enfin toi t'as peut-être pas eu encore des gros gros budgets mais est-ce que t'aimes bien cette configuration-là de petits budgets à réussir un peu à s'y retrouver par rapport au petit budget au départ ? Quand on parle de petits budgets on va dire entre 500 et 1000 balles on va dire à peu près. En gros tu vois ? Ou vraiment t'es tout seul sur un set à... Ouais ou avec quelqu'un. Quelqu'un qui vient au début voilà. C'est peut-être pas spécialement rentable au début mais c'est pas grave. C'est parce que c'est dans les débuts. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que t'aimes bien ce style-là pour le moment ? Bah en fait pour l'instant j'ai... En fait pour l'instant j'ai connu que ça. Mais euh... Mais il y a un... Parce que je connais... Je connais quand même pas mal de personnes qui sont sur des gros sets. Mais tu sais jamais vraiment ce qu'ils font exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est vrai que c'est un truc qui se passe souvent ça dans l'équipe. Ouais. On va parler de budget. T'entends des budgets des machins mais tu sais jamais vraiment combien... Qui gagne quoi en fait. Ouais tu sais jamais... Le gars te dit ouais je suis chef op mais... Est-ce que t'étais vraiment chef op ? Est-ce que bon voilà. Tu vois ? Et en vrai sur un petit set comme ça où tu dois... Tu dois... En fait tu dois gérer tout de A à Z. Je trouve c'est quand même... C'est... D'une tu touches un peu à tout. C'est assez gratifiant. C'est... C'est kiffant. Tu vois c'est kiffant. Tu dois... Ouais ouais. Moi je me retrouve bien. En tout cas pour l'instant c'est un... C'est un délire. C'est vraiment un délire tu vois. C'est bien parce que t'as vu ça va te permettre d'apprendre pas mal de trucs dans le clip. Et puis un jour où t'es vraiment posé après que t'as un peu plus de gros budget. Tu peux te dire allez vas-y je prends un mec qui filme. Je peux prendre tu vois un gars qui est que à la cam. Ouais et puis... Tu vois tu fais vraiment l'art réel avec le montage tu vois. Ouais c'est ça. Et puis vu que t'as touché un peu à tous ces points là. Bah peut-être que t'es aussi légitime à déléguer des choses. Et du moins tu connais ton sujet tu vois. Parce que mine de rien tu fais le storyboard. Après tu fais le repérage des lieux. Après tu t'occupes de la lumière. Après tu fais le cadrage, le montage. T'as déjà touché à 5-6 métiers différents tu vois. Donc c'est... C'est vrai. C'est quand même... C'est... C'est cool. C'est vraiment cool tu vois. Je pense qu'il faut pas avoir peur au début d'essayer de toucher à tout. Tu vois. C'est... Moi je pense. Bien sûr. Après tu peux pas être un tueur dans tous les domaines. Même si tu peux être bon dans tous les domaines je pense. Mais t'es pas un tueur spécialiste. Mais... Mais déjà tu sais de... Tu sais ce que tu fais. Et tu sais de quoi tu parles tu vois. Ouais. Donc euh... Ouais ouais ouais. Mais euh... T'as vu quand tu fais des repérages de lieux. Après euh... À un moment donné t'as un bon stock de lieux de partout. Des fois t'as pas besoin de faire un repérage dès que t'as un clip. Tu sais déjà tu peux aller voir dans tes lieux. Tu diras tiens là je vais les emmener là ou là. Après y'a aussi pas mal d'artistes qui ont leur lieu un peu... Enfin... C'est pas qu'ils ont des lieux spécifiques mais ils ont... Si tu vas faire un clip quartier ou... Ou un clip... Voilà le mec il a peut-être repéré un terrain vague, crosse, peu importe. Et bah tu vois là j'ai un endroit tu vois. Donc c'est ça aussi qui est bien aussi des fois. Eux ils ont leur lieu. Alors après des fois ils ont pas trop l'oeil sur tous les lieux. Mais euh... Le fait d'aller dans un lieu moyen c'est tout. C'est un exercice de dire... Le lieu il est moyen et je vais essayer de le filmer d'une... D'une manière où ça va tuer. C'est ça aussi qui est bien. Ouais carrément. Carrément. Et puis plus tu... T'habitues aussi ton cerveau à ça. Et... Tu sais plus t'arrives dans un lieu hop tu capes direct. Ah ça je vais le faire comme ça. Ça je trouve ça fou que... Quand même euh... Tu vois on habite nos cerveaux. T'as des automatistes qui viennent vraiment... Tout seul tu vois. Ça je trouve ça vraiment cool. Vraiment vraiment cool ouais. Ouais ouais. Du coup là tu conseillerais quoi un débutant ? Jusqu'à ton niveau à toi que t'as aujourd'hui. Par rapport à... Au début que c'était il y a un an et demi, deux ans. Genre s'il débute à vouloir faire du clip. Tu lui conseillerais quoi par exemple ? Là il y avait un débutant le mec qui te dit ouais... Putain j'ai envie de faire du clip. Comment... Tu vois. Je commencerais par quoi ? Quelle caméra ? Machin. Comment je dois m'y prendre ? En gros toi de ce que tu connais. Qu'est-ce que tu le conseillerais ? Faut pas qu'il fasse trop d'erreurs. Qu'est-ce que je lui conseillerais ? Euh... Faut y aller mon gars hein. Faut y aller. Mais plus en... Ouais mais de... Plus en détail. Par... Par quel point je commencerais ? Ouais. Et les questions ? Ouais ouais ouais. Mais c'est... C'est intéressant, c'est intéressant. Ça fait réfléchir. Non déjà faut... Bah déjà équipe-toi. Équipe-toi. Et encore t'as pas besoin aujourd'hui de... De gros gros matos pour débuter tu vois. Mais euh... Tu le conseillerais quoi donc ? Bah d'aller sur le terrain et de pratiquer à fond tu vois. Ah non en... Ok. Ouais en tout. Ouais en matériel déjà pour commencer. Au niveau matos. Bah franchement ouais. Tu prends un boîtier comme moi j'ai GH5. Même GH4 tu vois. Un boîtier qui puisse faire un peu de ralenti. Un peu de... Voilà un truc assez quali. Et après c'est parti. C'est parti c'est parti. Tu vois. Faut pas non plus se limiter à ça. Aujourd'hui t'as des mecs qui tournent l'iPhone 12. Tu vois c'est... Mais euh... Ouais non. Qu'est-ce que je... Toi tu lui conseillerais quoi ? Je sais pas toi. Bah... Non non non. Mais enfin c'est longtemps. Non moi je... Moi je conseillerais... Bah de... De... Ça dépend déjà le... Le budget qu'il a. Mais genre imagine s'il lâche pas un peu moins de 1000 euros. Genre entre 500 et 800 balles. Pas la Sony GH4 par exemple. S'il a pas trop de tune. S'il a un peu plus de tune. Il prendra un GH5 sur le bon coin. Avec un seul optique. Le 17 mm par exemple. Tu vois. Comme t'as toi tu vois. Ouais quand même. Et après... Après forcément... Un stab. Bah l'ordi. Ouais. Alors peut-être pas au début un stab. S'il a pas les moyens. Si il a les moyens. Oui un stab. Un René S normal. Et déjà à partir de là tu pourrais tourner. Et après surtout au niveau de ton ordi. Ça dépendra ce que t'as comme ordi. Euh... Si t'as les moyens tu prends l'abonnement. Machin. Si t'as vraiment pas les moyens. Tu craques le logiciel. Voilà. On est des pirates aussi. Quand même. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et voilà. Et donc... Et donc... Donc voilà. Et après bouffer du montage. S'entraîner à faire du montage à mort à mort à mort. Et s'entraîner en tournage. Même s'il a pas de clip. S'entraîner en tournage grave. Sur des cadrages. Sur plein de choses. Comprendre la lumière. Et après commencer à faire des vidéos avec des potes à lui ou autre. Et commencer à monter ça. Tu vois. Ça serait ça le début. Vraiment. En vrai ça veut pas dire que tu vas avoir des clips. Mais en tout cas... Entraîne-toi. Tu te mets dans le bain du truc. Ouais c'est ça. Tu te mets dans le bain tu vois. Et c'est vrai que la partie montage. Quand t'as pas étudié ça. Quand tu commences... Tu vois. Tuto. Youtube. C'est un truc qui est quand même... Enfin moi j'ai eu quand même beaucoup de mal tu vois. A vraiment capter. A vraiment... Et encore je trouve que... Je dois m'améliorer tu vois. Mais euh... Ouais là. Le montage c'est un truc au début qui est... C'est casse tête hein. Je sais pas toi comment... Comment toi t'as débuté. Ou comment ça s'est passé. Mais euh... Moi j'ai commencé par Rafter Effect. Je montais des clips sur Rafter Effect. D'accord. Ok. Ouais. Donc c'était... J'ai commencé par un truc qui est encore plus chiant tu vois. Ouais t'as pas vrai. Mais euh... Non. Le montage en fait le principe... Bah t'as lu hein. Je veux dire quand t'ouvres un logiciel de montage. Euh... Quand tu prends un tuto. En n'importe quel tuto aujourd'hui. Je veux dire un jeune il comprend en deux secondes. Le mécanisme du montage. En lui même. L'interface. Le montage c'est pas très difficile. Avec un cut. Avec un machin. Avec ton projet montage. Avec ta timeline. En vrai c'est pas très difficile. L'interface. Ce qui est difficile c'est de monter un clip. D'avoir une structure dans un clip. De raconter quelque chose dans un clip. Un peu on va dire tu vois. Même si c'est du clip ou c'est freestyle. Et c'est... Et tu racontes rien. Et que ça peut tourner en rond. C'est quand même chiant de savoir... De savoir comment le monter. C'est ça qui prend du temps en fait. C'est pas en lui même de... De monter. C'est pas la mécanique mais plus... Ouais c'est ça. Parce que la mécanique voilà. C'est coupé. Euh... Ok tu vois des playbacks. Des machins. Tu mets des effets. Enfin je veux dire il y a des presets aujourd'hui. Tu fais tout avec rien tu vois. Mais c'est juste que... C'est juste que c'est comment tu vas créer un truc qui tient la route quoi. Mais euh... Après si t'as des mauvaises images. Tu peux pas faire des miracles. C'est pour ça que... C'est pour ça que tu dois te prendre la tête à l'avance en tournage. Toujours. C'est pour ça que je parle de ça. Tu vois. Si t'as pas beaucoup de matière euh... Si t'as pas beaucoup de matière euh... Ben en tournage. Tu vois là. T'auras beau faire ce que tu veux. Ca va être compliqué tu vois. Euh... Toutes ces étapes là. GH4 tout ça. Après si vraiment il a vraiment vraiment pas les moyens euh... Ouais avec un portable. Avec son portable. Au pire tu vois. Bon il va être un petit peu limité. Sur euh... Sur l'aspect euh... Ben voilà. Qu'il aura pas de focale. Il pourra pas avoir beaucoup de profondeur de champ. Euh... Bon après il pourra mettre des applications comme Filmic Pro tu vois. Sur ton téléphone. Ouais. Qui fait que voilà. Si tu filmes de près il va avoir une petite profondeur. Mais euh... C'est pas juste avoir une profondeur. Parce que quand tu mets un objectif euh... Ça change aussi le ratio de ton image. Avec le décor derrière qui se rapproche. C'est pas juste une histoire de fou. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comme quand tu mets un... Un cinquante millimètres et une longue focale. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. En arrière plan surtout tu vois. Ouais. Et le ratio. Le ratio du personnage il est beaucoup plus fin. Ou des fois il est plus gros tu vois. Donc il y a ça qui joue tu vois. Donc il sera limité avec un portable. Et euh... Tu seras limité tu vois. Donc euh... Donc voilà. Mais du coup toi. Ouais bah alors ouais si... Je pourrais peut-être pas te poser ces questions là. Mais en gros ce que je voulais dire c'est euh... Du coup ça serait quoi la bonne stratégie pour pouvoir en vivre d'après toi euh... Maintenant de ce que tu vois pour pouvoir en vivre du clip. Selon toi ça serait quoi la bonne stratégie en gros. Ce qui peut devenir en tête. Mais bon. C'est un peu difficile peut-être. Bah sachant que j'en vis pas encore pleinement. Pas que du clip en tout cas. Mais moi ce que... Moi peut-être que tu vois je suis... J'ai pas encore assez démarché. J'ai pas encore assez démarché. Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour en faire plus. En vrai je devrais peut-être essayer de contacter des grosses têtes. Et tu vois. Tu sais je pense que j'ai pas encore poussé le truc vraiment à fond tu vois. J'ai pas encore poussé le truc vraiment à fond. Euh... Je devrais m'entraîner plus. Je devrais regarder plus de contenu. Tu vois il y a des choses comme ça que je fais pas encore assez tu vois. Et ouais. Mais est-ce que tu les fais pas assez parce que t'y penses pas ou c'est... Ou genre des fois t'as envie de le faire et... Enfin si t'y penses et que t'as peut-être forcément envie de le faire. Mais après c'est vrai qu'il y a une mécanique à avoir et de... Et de casser... Bah il faut changer ses habitudes sur certaines choses. Après tout dépend de ses priorités. Mais euh... Il est clair que... Qu'il y a des nouvelles habitudes à mettre en place. Si tu te mets à fond dans un truc c'est clair. Ouais en fait il faut de la... Il faut de la... Enfin de la... De la self-discipline. Enfin de la... De la discipline personnelle tu vois. Et ça je pense que c'est un truc qui est... Bon ok on vide de notre passion et tout. Mais quand même tu vois. Quand t'es chez toi tous les jours tu te réveilles. Euh... Ouais ça c'est un truc qu'il faut s'imposer tu vois. Comme un peu une discipline sportive où en fait t'as pas le choix. Il faut... Quand tu bosses pour toi il faut... Ouais il faut s'auto-discipliner. Il y a des choses qu'il faut faire tu vois. Même les jours où t'es pas motivé ou... Des fois on se laisse vivre tu connais hein. Des fois on se laisse... Ouais voilà. Ou on se satisfait de ce qu'on a alors que... Peut-être que ouais ça vaudrait un effort de plus ou un truc de plus tu vois. Et du coup... Du coup ça t'a apporté quelque chose le workshop quand t'es venu à Cannes alors du coup ? Ouf ! Le workshop ouais ouais incroyable. C'est incroyable incroyable. Déjà c'était vraiment très bien. Euh... Bon déjà quand tu viens de Paris tu vas à Cannes c'est cool tu vois. Tu vas dire vas-y je vais à Cannes. Non mais on va pas se mentir tu sais t'as le côté un peu voilà. Ouais. Je vais faire un petit week-end à Cannes donc très plaisant. Pour un Parisien en tout cas tu vois. Moi ce que j'avais adoré c'est que bah... C'était un hasard mais c'était vraiment axé GH5. Donc euh bah quand tu viens et que t'as aussi un GH5. Bah ok ouais tu te dis bon bah on est dans le vif du sujet, on est dans du concret. Tu vois. T'aurais été sur Sony ou sur un autre boîtier, un autre matériel peut-être que ça m'aurait moins parlé. C'est pas que ça m'aurait moins parlé mais là ouais bah j'étais content d'avoir euh... Vraiment tu nous as donné des clés et... C'était un truc que bah voilà le soir même je pouvais prendre mon GH5 et je pouvais déjà bosser et regarder et... Tu vois donc ça c'était vraiment bien. Et t'as vu directement la différence d'image ? Parce qu'au début tu savais pas trop par rapport à la lumière. Bah au début je savais même pas... Tu sais tu nous as parlé de la balance des blancs, tu nous as parlé... Moi tu sais moi une des clés qu'il nous a donné c'est le contre. Tu vois. Ouais. Vraiment ça ça m'a... Quand on était à Cannes et qu'on a filmé sur le pont. Ouais 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 ouais. Ou... Non même pendant le workshop tu nous avais parlé de ça, de la lumière. Ouais c'est vrai. Exact. Moi ça c'est un truc qui a transformé mes images tu vois. Et je pense que je l'aurais capté bien après. Sur ça tu nous as fait gagner énormément de temps. Ouais ça m'a fait... C'est vrai que si tu filmes pas de cette manière là... C'est vrai qu'au début quand il y a des choses qui reviennent et c'est vrai que... Des fois si t'avais été tout seul et que t'aurais même pas connu ça... Tu peux filmer et te dire putain c'est bizarre mon image elle est lourde là et là elle est pas bien. Et tu sais toujours pas pourquoi en fait. Et c'est ça en fait c'est qu'il faut savoir pourquoi tu fais les choses. A partir du moment où on te l'a dit bah ok c'est clair dans ta tête. Et... Tu vois des fois tu places tes lumières tu dis attends mais là en fait il me faut un contre. Il me faut un peu plus de profondeur dans mon image. Ouais ouais donc ça c'était vraiment pour un débutant. Avoir cette clé là ouais moi ça m'a... Ça m'a beaucoup aidé. Avoir des belles images... Plus cinéma, plus pro tu vois. Euh... T'as ça... Moi ce que le... Bon déjà on a fait ta connaissance tu vois. Donc ça très très cool. Et moi vraiment le truc que j'ai adoré au workshop c'est que ça a fédéré un peu un groupe comme ça. Moi ça a agrandi, ça a fait péter mon réseau tu vois. Je sais pas comment on était. On était... On était 15, 16. On était... Ouais on était 18. On était 18. Bah aujourd'hui tu sais j'avais gardé contact avec Dan, avec Rouille, avec euh... Enfin vraiment moi ça m'a créé un réseau euh... Moi je suis quelqu'un de très sociable tu vois qui échange, qui discute facilement tu vois. Ça c'est dans ma nature. Et en fait euh... Ouais sur les 18 personnes je sais pas je dois avoir des contacts avec peut-être 10 personnes du workshop. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc c'était il y a un an, un an et demi tu vois. Un an et demi ouais. Un an et demi ouais. Incroyable. Et c'est des gens qui te font du bien. Parce qu'on peut échanger, on est dans la même discipline. Et ça je pense que ça c'est un des conseils que je peux donner au tout débutant débutant. Créez vous un réseau tu vois. Parce que c'est important d'échanger, c'est important de pouvoir poser des questions. Euh... Des fois de se faire aider. Tu vois. Et puis avoir aussi des gars qui sont dans le même délire que toi. C'est... C'est un kiff. C'est un kiff tu vois. Et je pense que les 2-3 périodes où j'ai eu, où j'ai voulu arrêter, j'aurais pas eu toutes ces personnes autour de moi. Peut-être que j'aurais vraiment arrêté tu vois. Parce que... Ouais. Parce que t'as qui en face pour te... Pour te dire bah regarde moi ça marche. Tu sais c'est aussi des sources de motivation tu vois. Donc euh... Ouais ça c'est un des très bons points positifs du... Du workshop moi que j'ai adoré tu vois. Franchement ouais. Et puis ouais ça évite d'être vraiment tout seul dans ton coin machin. Bah c'est ça. Ouais. Tu vois c'est ça. Toi t'as la particularité d'être en Ile-de-France où il y a quand même pas mal de temps qui se font. Ouais. Il est vrai que... Hier par exemple j'étais avec Axel. Axel de Marseille qui était... Qui était donc aussi au... Au workshop. Donc je l'ai vu à Marseille parce que j'ai fait un tournage. Et lui aussi il peut se permettre de voir pas mal de gens aussi. Parce qu'à Marseille ça... Bah t'as vu maintenant aujourd'hui Marseille. Ah ça va. Quand même pas mal de choses qui se... Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le rap tu vois. Je pense qu'il va avoir des prochaines villes de plus en plus. Je sais pas dans combien de temps mais je pense peut-être Lyon. Des villes comme ça. Ouais je pensais à Lyon tu vois. Ca va prendre un peu plus de temps. Ouais ouais. Ca va prendre un peu plus de temps. Et après peut-être dans 15 ans on verra des villes... Des villes complètement... Lille aussi je pense. Il va y avoir sûrement Lyon et Lille tu vois. Ca va être des villes un peu comme ça. Il va se passer des trucs. Mais ouais ouais. Ca veut dire que vous. Vous avez quand même la particularité de pouvoir voir des artistes. Et voir un peu des gens de l'audiovisuel quoi. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est dans un village paumé. Il peut se retrouver tout seul. Se démotiver. Après attention s'il pratique tous les jours. Ca veut pas dire que... Ca veut pas dire que... Bah par exemple tu vas voir un mec qui est tout seul dans un village. Qui est vraiment tout seul qui connait personne. Si il s'entraîne tous les jours. Il va pouvoir progresser 100 fois plus que quelqu'un qui est dans une grande ville. Qui pratique pas tu vois. On revient toujours à l'histoire de la pratique. Et maintenant il est vrai que... Si il est tout seul il peut être isolé. Ca peut un peu le démotiver tu vois. Mais bon avec aujourd'hui avec internet. Avec internet tu peux quand même discuter avec des gens. Même si tu les vois pas tu vois ce que je veux dire. Ouais tu peux... Moi je suis pas trop un gars qui va sur les forums etc. Mais quand même où tu peux... Si tu veux trouver tu trouves tu vois. En vrai. Ouais voilà. Que ce soit sur les chaînes Youtube. Ou sur des groupes Facebook. Bien sûr. Voilà. Après il y a plusieurs types de... De réseaux dans l'audiovisuel tu vois. Tu vois des mecs qui sont plus dans l'audiovisuel en général. Après le clip c'est vrai que c'est... C'est pas les mêmes styles de personnes. C'est pas exactement les mêmes styles de personnes en général. Ouais ouais ouais. Mais donc voilà quoi. Donc du coup ouais le workshop ça t'a apporté des choses. Et même pour les formations aussi ? Ouais ouais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ouais ouais ouais. En fait ça te permet de... Ça te permet de... Ouais non mais grave grave grave. En fait c'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps genre incroyable. C'est... C'est... Enfin c'est quand même... C'est... Je sais pas combien d'années d'expérience t'as. T'as 12-13 ans d'expérience dans le métier ? Ouais. 13 ans maintenant. Ouais. 13 ans tu vois. Donc ça veut dire que t'as l'expertise d'un... D'un gars qui a fait 300-350 clips et plus. Et il te dit... En fait tu me donnes un peu toutes les clés que t'as en main. Ouais. C'est pas que je gagne 13 ans. Non mais... Ouais ouais. Tu gagnes... Déjà la moitié. La moitié. Il y a vraiment des choses peut-être que j'aurais capté dans 5 ans tu vois. Ouais c'est ça. Je sais pas avoir plus voire moins mais en tout cas dans... Pas dans 6 mois donc... Là c'est un gain de temps énorme moi je trouve. C'est vraiment vraiment une chance d'avoir ça tu vois. Ouais ouais ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des gars un peu dans l'audiovisuel ou autre. Qui ont pas cette notion de temps là. Ils se disent ouais de toute façon c'est bon j'apprendrai. En fait il y a la notion du temps qui est importante. Qui va te rattraper à un moment donné. Parce que tu peux traîner, traîner, traîner et faire les erreurs pendant... Mais au lieu... Peut-être que tu vas en vivre dans 5 ou dans 6 ans. Alors que tu pourrais en vivre en 1 an et demi. Ou en 2 ans. Ouais c'est ça. Après tout dépend de l'objectif de chacun aussi. Mais... Ouais je sais pas moi en tout cas j'ai eu la chance de tomber sur toi. Et... Ouais. Vraiment de bénéficier de ces formations là. Ouais moi ça tu vois je le conseille tu vois. Ça je le conseille. Formez-vous les gars tu vois. Et moi je pense que... Pour l'audiovisuel en général ? Ou pour être ciblé clip ? Si tu les conseilles. Je pense audiovisuel général hein. En général hein. Moi je pense que... C'est très important. Et même dans n'importe quel métier. Et... Si tu veux évoluer et devenir un tueur. Il faut se former et pratiquer, former et pratiquer. Tous les ans il faut faire des formations. Il faut... Je pense. C'est mon avis tu vois. Je pense qu'il n'y a pas un moment où il faut se dire ah là c'est bon... Bah c'est infini donc... Ouais. C'est jamais... Donc en fait si tu veux... Tu vois moi j'étais en train de regarder l'INA tu vois. L'institut national de l'audiovisuel. Je commence à regarder un peu quelles formations j'aimerais faire. A quel budget. Et si je peux... Si je peux tuer 2-3 formations par an. Bah je vais y aller tu vois. Parce que c'est vraiment... T'as la pratique personnelle que tu peux faire de ton côté. Et après t'as la partie formation moi je pense qu'il est important. En tout cas pour des gens qui sont autodidactes comme nous. Faut se former. Moi je pense que c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr ouais. C'est sûr. Ouais. Ok. Ok bah c'est cool. Et bah du coup là tes prochains projets c'est quand là ? Bah là cette semaine ? La semaine prochaine ? Les clips et tout ça ? Ouais ouais. Enfin les clips ou d'autres vidéos ? Ouais bah la semaine dernière là. Enfin dimanche dernier j'ai tourné... J'ai tourné une interview là pour... Pour Ramzan Chemaef là qui fait son premier combat en MMA tu sais. Donc on revient au sport de combat MMA amateur là le 29 octobre. Là j'ai deux mariages ce week-end. Vendredi samedi j'ai eu mariage mariage. Dimanche je tourne pour un coach sportif. D'accord. Qui s'appelle Pascal. Pascal coach. D'accord. Ça c'est mon premier client maintenant qui est devenu un ami. Et ça va faire un an et demi qu'on brasse ensemble tu vois. Et ça continue, ça continue. Lundi j'ai tourné aussi. Et lui c'est régulier ouais. Et lui c'est régulier quoi. Ouais ouais c'est régulier quoi. Ouais c'est régulier. D'accord. Et voilà t'as ça. J'attends là, j'espère en tout cas que je vais clipper un artiste qui est assez connu. J'attends que là que ça se fasse finalement. Ce mois-ci normalement ça devrait se faire. Ok. Et après pour le mois de novembre on va voir, on va voir, on va voir. Mais c'est vidéo de sport, interview, mariage clip là qui arrive là. Ok lourd. Donc régulier quoi. Ouais régulier ouais régulier. Toujours moins un truc. Bien sûr. Toujours un truc par semaine tout le temps. Ouais ouais ouais. Voire plus. Donc ça tue. Donc on se plaint pas. Et puis là je sais que aussi j'ai... Parce que je pense qu'il y aura sûrement une petite période dans l'année où il y aura quand même moins d'activités. Mais justement si c'est un ou deux mois bah c'est sur ces mois-là que je vais me former. C'est sur ces mois-là que je vais m'entraîner le plus. Là j'ai plein de contenu à monter pour ensuite vendre certaines prestations. Je vais le prendre sur ce temps-là. Donc en fait on dort jamais tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Et puis du coup tu peux même bouger un petit peu de l'Ile-de-France. Des fois tu pars en Bretagne non ? Donc du coup tu peux un peu bouger là-bas. Ouais Bretagne. Faire des plans des trucs. Bah c'est un arcachon. J'aimerais bien voyager. J'avais un... Bah tu parlais de projet. J'avais comme projet de partir en Côte d'Ivoire. Faire du clip là-bas aussi. Donc ça j'aimerais bien. Là ça a été un peu compliqué cette année avec toute la situation Covid. Et puis mon activité elle a explosé. Donc j'allais pas partir aussi cette année tu vois. Mais ça c'est un projet qui me tient à coeur aussi. Partir en Côte d'Ivoire et clipper les mecs là-bas tu vois. En fait le... T'as le rap qui est en train d'exploser en Côte d'Ivoire donc... Ouais. Ouais là-bas ouais. Ouais pas mal ouais. Donc ça c'est un truc que j'ai envie de faire aussi. Très très prochainement là. C'est bien d'aller faire des trucs en Afrique. Moi j'ai fait pas mal l'Afrique de l'Ouest et... Toi t'as fait Mali c'est ça non ? Mali-Sénégal. Ouais j'ai fait Mali, Côte d'Ivoire donc... Abidjan. Ouais ok. Ghana. Donc Mali-Ouest-Sénégal. Ah ouais Ghana aussi ouais. Ghana ouais. Ghana, Togo. Togo. Bénin aussi. Bah tu vois j'en ai fait quelques-uns. Et tout ça... Et autour de la pub. Ouais mais c'était pour bosser dans l'audiovisuel que t'as fait ça ? Tout le temps à chaque fois. Je sais pas je suis allé en Afrique c'était toujours pour l'audiovisuel. Ça c'est un truc qui est incroyable aussi. C'est que c'est un métier qui te permet aussi de connaître plein d'endroits, plein de personnes, plein de... T'as fait La Réunion aussi. T'as trouvé dans des endroits incroyables. Ouais c'est ça. Pour un clip. T'as trouvé dans des lieux incroyables. C'est ça qui tue aussi. C'est vrai. Donc tu vois y'a tout ça de combiné. Franchement les gars mettez-vous à la vidéo. Franchement. Faut y aller. Franchement faut y aller. C'est cool. Ok bah t'aurais un petit mot pour la fin. Un petit truc. Enfin je sais pas si t'as quelque chose à dire comme tu veux. Bah vous pouvez me suivre sur mon Instagram. 21G Productions. Ouais 21G Productions. N'hésitez pas surtout à choper là où les formations d'Anthony. Franchement si vous commencez c'est vraiment des choses... Pour ceux qui veulent faire du clip tout ça. Ouais ouais franchement c'est des choses... Et même moi je pense que c'est des choses qui vous feront progresser de toute façon. Donc franchement allez-y les yeux fermés. N'hésitez pas. Et puis... Après il faut mettre en application. C'est toujours pareil aussi. Ouais ouais c'est sûr. Si vous êtes vraiment motivé et si votre objectif c'est d'en vivre. Bah franchement choper les formations d'Anthony ça vous fera gagner un temps incroyable. Voilà il y a ça. Et puis bah merci pour ton invitation. Moi c'était la première fois que je parlais face caméra. Ça va ? Donc j'espère que... Ouais j'espère que j'aurais été clair et intéressant dans mes propos tu vois. Ouais ouais t'es naturel. Mais ouais grand merci. C'est cool. Grand merci pour ton invitation. Et puis on se refait ça quand tu veux mon Anto. D'accord ok. Bah c'est cool en tout cas. Ouais. Merci à toi mon gars. Ok. On se tient au courant de toute façon. Ça marche. Namaste начина bottle. Ouais. AllezÍ lah y qui est au courant de toute façon et tu intervenes quand tu les joues ferren cheapest. C'est pas ça ça marche. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 ...